Transcription par Céline R. Ou si vous n'avez pas de papier, vous avez le droit exceptionnellement de sortir votre téléphone, malgré les interdictions déjà formulées. Et je vais vous demander si vous conduisez bien. Je vais supposer que vous avez tous votre permis de conduire. Et je vais vous demander de vous mettre une note. Si vous pensez que vous conduisez vraiment très bien, vous faites partie des meilleurs 25% de conducteurs, vous vous mettez un A. Si vous êtes meilleur que la moyenne, vous vous mettez un B. Si vous êtes moins bon que la moyenne, vous vous mettez un C. Si vous faites partie vraiment des conducteurs les plus mauvais et presque dangereux, vous vous mettez un D. C'est bon, tout le monde s'est mis une note. Alors, qui s'est mis un D ? Levez la main. Bravo, on a deux D. Bravo les courageux. Gardez la main levée. Combien on a de C ? Voilà, on a à peu près une douzaine de C et de D. Et donc on est une centaine dans la salle. Donc on a à peu près 85-90% de gens qui sont meilleurs que la moyenne. C'est super, ça veut dire qu'on a été très très bien sélectionnés. Je ne pensais pas que c'était sur nos capacités de conducteur qu'on avait été choisis pour venir ici. Mais il faut qu'on félicite l'organisation. En fait, ce n'est pas parce qu'on a été très bien sélectionnés. Parce que partout où on a posé cette question-là, 90% des gens sont de meilleurs conducteurs que la moyenne. On l'a posé dans tous les pays, on l'a posé à toutes sortes de groupes, on l'a posé plein de fois, à plein d'époques différentes. On l'a même posé à des gens qui sont à l'hôpital après un accident de voiture, et la réponse est la même. 90% des gens estiment qu'ils conduisent mieux que la moyenne. Et ce n'est pas tout. Si vous demandez à des enseignants s'ils enseignent mieux que la moyenne, 90% sont de meilleurs enseignants que la moyenne des enseignants. Vous demandez à des entrepreneurs, tiens, justement, s'ils vont réussir, ils vous disent, oui, la majorité des entrepreneurs vont se planter, je le sais, on me l'a dit mille fois, mais moi, j'ai 90% de chances de succès. Et bien sûr, si vous demandez aux gens qui sont en train de se marier, s'ils pensent que leur mariage va durer éternellement, 100%, même ceux dont c'est le deuxième ou le troisième mariage, d'ailleurs, vous disent qu'ils sont absolument certains de rester mariés jusqu'à ce que la mort ne les sépa. Ça, c'est donc un petit problème, quand même, si on prend un peu de recul, c'est un petit problème dans notre capacité à prendre des décisions. Parce qu'évidemment, c'est bien d'être optimiste, ça a beaucoup d'avantages, mais se tromper de manière aussi systématique sur notre capacité à faire les choses au moment de prendre des décisions, c'est quand même un problème. Et ce problème-là, ça s'appelle un biais. Un biais cognitif, c'est une manière qu'on a de se tromper, qui est universelle, qu'on a tous, qui est prévisible, qui va toujours dans le même sens, et qui fausse notre raisonnement d'une manière qu'on peut prévoir à l'avance. C'est embêtant, pour prendre des décisions rationnelles, c'est même très embêtant, surtout que ce n'est pas le seul biais. On en a plein. Celui-là s'appelle le biais d'excès de confiance, mais tout ce que vous voyez sur cette page et que vous n'allez même pas arriver à lire, c'est une petite sélection du très très grand nombre de biais qui ont été documentés. Chacune de ces choses-là, avec un nom bizarre, est une manière qu'on a de se tromper systématiquement. C'est quand même embêtant, parce qu'on pense qu'on est rationnel, et en fait, on a plein de manières systématiques d'être irrationnel. Alors évidemment, ce n'est pas un sujet complètement nouveau, il y a plein de livres sur la question. Et tous ces livres disent en substance, si vous apprenez à reconnaître les biais, par exemple, vous allez apprendre que vous êtes trop optimiste, vous allez détecter les signaux qui vous permettent d'éviter ces problèmes, et vous allez pouvoir les corriger, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors je me suis dit, c'est bien ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai lu les livres. Presque tous. Et, mauvaise nouvelle, ça n'a pas marché sur moi. J'ai toujours autant de biais qu'avant. Et d'ailleurs, je pense que, je vais vous faire gagner du temps, ça ne marcherait pas sur vous non plus. D'ailleurs, faisons un petit test. Parmi vous, qui a compris qu'en fait, il ne conduit pas aussi bien qu'il ne croit ? Qui a changé d'avis depuis deux minutes sur ses capacités de conducteur ? En principe, peu de gens. C'est-à-dire que tout le monde a tendance à se dire, non, collectivement, on se trompe, mais c'est eux. Ce n'est pas moi. Moi, je suis un très bon conducteur. Ça, c'est le problème des biais. Le biais, c'est un petit peu comme l'illusion d'optique. Vous voyez cette illusion d'optique bien connue ? Vous voyez tous que la case A est plus foncée que la case B. Eh bien, en fait, non. La case A et la case B sont exactement de la même couleur, comme vous allez le voir ici. Je vous le montre. Vous le voyez. Maintenant, vous le savez. La case A et la case B sont de la même couleur. Je peux vous remontrer l'animation 25 fois. Vous serez toujours aussi surpris. Et chaque fois que je reviendrai à l'image fixe, vous verrez la case A et la case B de couleurs différentes. J'aurais beau vous avoir montré rationnellement, vous aurez beau être absolument convaincu que, oui, on a envie de regarder comme ça, vous aurez beau être absolument convaincu que A et B sont en fait de la même couleur, chaque fois que je vous le remontrerai comme ça, vous verrez A et B d'une couleur différente. Les biais, c'est pareil. On peut rationnellement avoir lu toutes les études et avoir lu tous les livres pour se dire j'ai tel et tel et tel biais, il faut que je fasse attention. Quand le problème va se poser, quand il sera sous nos yeux, comme cette illusion d'optique est sous nos yeux, on tombera quand même dans le piège. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les biais ? Rien, je suis désolé, au revoir. Non, en fait, il y a une solution pour lutter contre les biais. C'est vrai qu'on n'y peut rien, c'est comme l'illusion d'optique, on n'y peut rien individuellement, mais on n'est pas seul. Quand on est un entrepreneur, quand on est un dirigeant, quand on a simplement des amis, on est dans une équipe. Et ce qu'on ne peut pas résoudre individuellement, on peut le résoudre en équipe, à condition d'avoir un système de prise de décision. Et ce que je voudrais vous suggérer, c'est que la meilleure, et en fait la seule manière de lutter contre les biais cognitifs, c'est d'avoir une équipe et un système de prise de décision. Il y a quelques années, j'ai fait avec mes collègues de McKinsey une étude sur des décisions d'investissement. On a pris les décisions d'investissement parce que c'est facile de mesurer le résultat d'un investissement, il y a un truc qui s'appelle le retour sur investissement. Et on a demandé à plus de 1000 personnes de nous raconter des investissements. Et on s'est aperçu que ceux qui avaient un bon système de prise de décision avaient un retour sur investissement supérieur d'à peu près 7 points, 7% de retour sur investissement, à ceux qui avaient un mauvais système. Ce qui est une différence énorme. Et qu'est-ce qui caractérisait leur système de prise de décision ? Qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient ces 7 points de retour sur investissement supplémentaires ? Dans leur système, il y avait quatre choses qui sautaient aux yeux. D'abord, ils allaient chercher la contradiction. Ils ne se demandaient pas qu'est-ce qui prouverait que mon investissement est une bonne idée ? Ils se demandaient qu'est-ce qui ferait que mon investissement ne serait pas une bonne idée ? Et je vais aller chercher les choses qui me montreraient que ce n'est pas une bonne idée. Et si je ne les trouve pas, alors je saurai que mon investissement est une bonne idée. Ils allaient chercher la contradiction, alors que notre tendance naturelle, c'est d'aller chercher la confirmation. Donc ils luttaient contre un billet. Ils exprimaient des désaccords. Ils avaient un moment où ils étaient dans une salle tous ensemble, ils étaient en équipe et il y avait des gens qui disaient non, je ne suis pas d'accord, on ne devrait pas faire cet investissement. Et c'était seulement quand ce désaccord était résolu de manière satisfaisante qu'ils décidaient de le faire. Ou, dans certains cas, évidemment, de ne pas le faire. Ils discutaient explicitement des incertitudes. Une grande tendance qu'on a quand on doit prendre une décision, c'est de mettre l'incertitude sous le tapis. De dire non, on sait bien que le monde est incertain, que les investissements sont risqués, mais celui-ci, c'est du sûr, on peut y aller les yeux fermés. Justement, là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient les incertitudes, reconnaissons-les, explicitons-les, parlons-en, et c'est seulement quand on aura parlé de la manière dont on va les limiter qu'on sera satisfait. Et enfin, ils avaient fixé, avant de prendre la décision, des critères explicites. Plutôt que de dire, sur le moment, on va prendre cette décision parce que A, B et C, ils commençaient par dire, on prendra la décision si A, B et C, et ensuite, ils étudiaient la décision. Ça, c'est des caractéristiques, les principales caractéristiques, en fait, d'un bon système de prise de décision. Ça paraît simple quand on le dit comme ça, mais contrastez ça avec la manière dont se prennent souvent les décisions en vrai. Dans une entreprise, par exemple, vous allez faire une acquisition. Une acquisition, c'est une décision lourde, importante, et comment ça se passe typiquement ? Je résume, mais vous allez tous reconnaître. On commence par identifier une cible. Et donc, comme on a identifié une cible d'acquisition, on va étudier cette cible-là et rien d'autre. Ça, le problème que ça pose, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui est qu'on va aller chercher, justement, les choses qui prouvent qu'on est sur la bonne cible. Ensuite, on va constituer une équipe pour étudier cette acquisition et là, le risque, c'est celui de la pensée de groupe. C'est-à-dire que, dès qu'on a une équipe, elle a tendance à être d'accord entre elles parce que c'est plus agréable d'être dans une équipe où on est tous d'accord que dans une équipe où on se tape dessus. Cette équipe va chercher à identifier l'intérêt de cette acquisition, en particulier le potentiel de synergie, et là, elle risque fort de tomber dans le piège de l'excès de confiance dans lequel on tombe tous collectivement, comme on l'a vu sur nos capacités de conducteur. Elle va avoir affaire à un vendeur qui demande un prix et si vous avez déjà négocié un tapis dans le souk de Marrakech, vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle le biais d'ancrage, qui est que quand on vous annonce le premier prix, même s'il est ridiculement élevé et que vous savez qu'il est ridiculement élevé, vous allez avoir tendance à quand même en tenir compte même si vous ne devriez pas. Et enfin, cette équipe, quelqu'un lui a demandé d'étudier l'acquisition. En général, ce quelqu'un, c'est le grand chef et si le grand chef a posé la question, c'est que ça l'intéresse et on a tendance à vouloir être d'accord avec le grand chef souvent. Et donc, il y a une forme de conflit d'intérêts qui va se présenter qui va être une forme supplémentaire de biais. Donc, vous voyez comment avec le processus de décision le plus rationnel et le plus logique et le plus commun qui soit, on va avoir construit une machine à mettre en place des biais de décision qui font que d'ailleurs beaucoup d'acquisitions se terminent mal. Il y a des tas d'études qui ont montré ça. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un système de prise de décision appliqué à une acquisition ou à autre chose qui ne tombe pas dans ces travers ? Par exemple, vous pourriez demander non pas à une équipe mais à deux équipes d'étudier votre acquisition. Vous pourriez avoir une équipe bleue à qui vous dites « Vas-y, montre-moi que c'est une bonne acquisition » et une équipe rouge à qui vous allez dire « Vous, votre mission, c'est de me montrer que c'est une mauvaise idée ». Et ensuite, quand vous êtes le décideur, vous allez entendre un peu comme un juge qui écoute l'avocat et le procureur, d'ailleurs pas dans cet ordre, vous allez entendre les deux points de vue et vous allez vous dire « Qu'est-ce que j'écoute ? ». Une autre méthode que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle le pré-mortem qui est un peu l'autopsie de l'échec qui n'a pas encore eu lieu. Vous allez vous asseoir tous ensemble et vous allez dire « Bon, ok, faisons cette opération, cette transaction, cette décision, ce changement, peu importe, faisons-le ». Mais avant ça, on va imaginer qu'on est en 2020, ça a été un échec catastrophique, terrible. Et chacun d'entre nous va prendre une feuille de papier et va écrire les cinq raisons pour lesquelles ça a été un échec terrible. Et vous allez voir que des idées vont sortir qui ne s'étaient pas exprimées jusque-là. Troisième technique que vous pouvez utiliser, c'est la technique de la checklist. Un peu comme un pilote d'avion avant de décoller va avoir sa checklist, vous allez fixer à l'avance les critères qu'il faut remplir pour que la décision soit bonne. Et vous allez le faire à l'avance et vous allez vous forcer à passer en revue cette checklist avant de décider. Peut-être que vous vous dites « Au fond, tout ça paraît quand même très simple. Peut-être que vous vous attendiez à des choses plus sophistiquées quand je vous parle de techniques de prise de décision. Peut-être que vous espériez des applications mobiles ou du web 2.0, des trucs un peu high-tech. Moi, je vous parle de choses que spontanément, vous avez toutes déjà faites au moins une fois. Évidemment que ça vous est arrivé d'écouter les deux points de vue avant de prendre une décision. Évidemment que vous imaginez le pire scénario un peu comme dans un pré-mortem. Toutes ces choses, vous pouvez les faire naturellement. Mais avoir un système de prise de décision, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas l'avoir fait une fois parce que c'est amusant. C'est le faire de manière systématique et de manière formelle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce que vous êtes un tyran que les gens ne vont pas exprimer leur point de vue. Ce n'est pas parce que vous êtes idiot que vous êtes trop optimiste. rappelez-vous, c'est parce que vous avez des billets dont vous n'êtes pas conscient. Donc si c'est seulement quand vous y pensez que vous appliquez ces remèdes contre les billets, vous n'y penserez pas au moment le plus important. Vous ne pensiez pas tout à l'heure que vous aviez un billet d'optimisme quand vous leviez la main. De même, les gens qui sont dans votre équipe ne pensent pas qu'ils ont un billet d'optimisme ou un billet de pensée de groupe quand vous êtes tous ensemble et tous d'accord. C'est donc à ce moment-là qu'il faut utiliser ces aides à la décision, ces éléments qui permettent de lutter contre les billets, parce que c'est précisément quand vous n'en êtes pas conscient que vous en avez besoin. Et ça, la difficulté de le faire, c'est que ça va un petit peu limiter votre capacité à prendre une décision finale arbitraire. C'est-à-dire que quand vous êtes le décideur final, ça va vous forcer à écouter un peu plus et un peu plus formellement les gens qui sont autour de vous et à tenir un petit peu plus compte de leur avis, un petit peu plus, que ça n'aurait été le cas. Là où c'est gênant, ça, c'est que ça va à l'encontre de notre vision de ce que c'est qu'un leader. Notre vision habituelle de ce que c'est qu'un grand leader. Quand vous pensez grand leader, vous pensez à qui ? Vous pensez à quelqu'un qui est capable de prendre des décisions envers et contre tous. Quelqu'un comme ça. Steve Jobs. Quelqu'un qui a raison contre tout le monde. Et ça, c'est un très très bon système de décision si vous êtes Steve Jobs. Si vous n'êtes pas un génie, moi, je voudrais vous proposer un autre modèle. Le modèle que je voudrais vous ayez en tête, c'est le modèle d'Ulysse. Ulysse, en particulier, dans l'épisode d'Ulysse et des sirènes. Vous vous rappelez l'histoire d'Ulysse et des sirènes ? Ulysse voulait aller à un endroit dont personne n'était jamais revenu, qui était l'endroit où chantent les sirènes, et donc il a demandé à ses marins de l'attacher au mât pour que quand il leur dirait détachez-moi, détachez-moi, je veux aller nager avec les sirènes, il n'y aille pas. Je trouve que cette image m'inspire, pour des raisons évidentes, mais pour d'autres raisons en plus, qui sont que voilà un marin qui d'abord est un vrai entrepreneur parce qu'il va à un endroit où personne n'est jamais allé avant lui. Il va dans l'inconnu. Il a assemblé un équipage de gens en qui il a une confiance totale. Il est prêt à mettre sa vie entre leurs mains. Il faut qu'il soit vraiment bon. Et ces gens ont à leur tour une énorme confiance en lui parce qu'ils sont prêts à le suivre à un endroit d'où personne n'est jamais revenu et en plus, alors que lui-même ne sera pas là pour les guider. Pour moi, ça c'est un leader qui est vraiment une inspiration et c'est pour ça que la prochaine fois vous aurez une grande décision à prendre et que vous aurez un équipage de talent autour de vous. Je vous invite à penser un peu moins à Steve Jobs et un peu plus à Ulysse. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada